Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministre de la Santé, là, vraiment, il est la star de la presse en ce moment. Personne ne le lâche. Pourquoi tu passes à côté d'une telle actualité ? Non, je ne passe pas à côté d'une telle actualité. Parce qu'il faut savoir que depuis la prise de fonction du docteur Guy-Patrick Obiandon, il a initié une série de visites des structures hospitalières du Gabon. On se rappellera qu'il a commencé par Libreville, notamment en allant au centre hospitalier régional de Mélène, où il a commencé par annoncer un certain nombre de mesures à prendre. Il a fait un déplacement du côté du CHU de Libreville. Il a fait une descente notamment au laboratoire national et dans certaines autres structures hospitalières de la capitale. Mais ce qu'il faut dire, il a été également récemment dans la province du Haut-Ogoué, où il a visité également les hôpitaux et unités de soins. Il a été, et même de recherche, par exemple, s'il était au CIMF. Là, il est dans la province du Wollentem. Il est toujours dans la logique de pouvoir prendre la mesure de l'administration de ces structures-là. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il a annoncé un certain nombre de réformes qui devraient être suivies en ce qui concerne la santé au Gabon. Et je crois que ce qu'il mène actuellement comme activité, c'est de pouvoir prendre un maximum d'informations sur les problèmes ou l'environnement dans lequel travaillent les professionnels de santé à travers le pays. et pouvoir faire des conclusions qui lui permettraient de juger de comment il entend lancer la réforme, notamment en ce qui concerne le management des hôpitaux. Et d'ailleurs, en ce qui concerne OIM, il a fait le même constat que ce qu'il a eu à énoncer au niveau du laboratoire national, s'agissant du fait que le centre hospitalier régional d'OIM était mal géré. Et là, on voit bien, si c'est dans l'union de ce matin, on voit bien qu'il est cohérent avec la logique qu'il voudrait qu'ayant été quand même pendant un bon nombre d'années secrétaire général de ce ministère, il connaît quand même l'administration de cette entité de l'État. Et dès cet instant, il peut aisément juger la capacité des uns et des autres à assumer correctement la gouvernance hospitalière. Et dès cet instant, ce qui vaut sa popularité depuis quelques jours, notamment depuis hier sur les réseaux sociaux, c'est le fait qu'il y a eu quand même des liesses populaires, notamment à son arrivée à OIM. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vrai que Guy-Patrick Obiandon est d'abord le ministre de la République, mais je crois que depuis sa nomination, c'est la toute première fois qu'il effectue un déplacement du côté de la province de Wollentem, qui est sa province d'origine. Et je crois que c'est certainement une spontanéité de la part des populations et même surtout des autorités politico-administratives de la province, parce que vous savez très bien que souvent, dans notre pays, ce ne sont pas souvent les ministres qui organisent leur arrivée, c'est souvent des individus qui estiment que par rapport à leur rang de responsable politique national ou encore de ministre, ils doivent bénéficier d'un certain accueil lorsqu'ils arrivent à l'aéroport. Et de l'aéroport jusqu'à leur hôtel ou leur résidence, il y a souvent des organisations qui sont effectuées pour pouvoir les accueillir. On a vu que dans le Haut-Togoué, il a quand même bénéficié d'un certain accueil. Les gens sont venus à sa rencontre et effectivement, il a fait le tour comme cela a été indiqué. Mais dans le Wollentem, il y a que nous sommes en période de COVID-19 et le gouvernement a dicté un certain nombre de mesures que chacun a le devoir de respecter en rapport avec la distanciation physique, mais également le port du masque. Mais ce qui est beaucoup plus mis en avant, puisque ça a également suscité l'interpellation d'un collectif de l'opposition qui a indiqué qu'ayant été la figure du COPIL, dont le Comité national de lutte contre l'appropriation du coronavirus, mais également le ministre de la Santé qui vient par ailleurs de proroger de 45 jours l'état d'urgence sanitaire, il y a quand même que quand on voit la foule qui s'est amassée autour de lui, si on est arrivé à OIM, il y a quand même des questions qui sont posées. Est-ce que ça sonnerait l'idée, du moins ça mettrait en évidence l'idée selon laquelle le corona serait en perte de vitesse au Gabon ? Bon, c'est vrai qu'on peut le dire lorsqu'on voit les chiffres qui sont communiqués par le COPIL, mais d'un autre côté, ce n'est peut-être pas dû au fait que c'est Guy Patrick Obiandong qui aurait demandé à ces personnes de se retrouver, mais certainement par rapport à la liesse populaire parce que... L'hospitalité où elle est témoin. Voilà, et l'hospitalité qui veut que lorsque vous arrivez dans la localité, même dans votre localité, parce qu'aujourd'hui ça peut être Guy Patrick Obiand, mais je doute fort que s'il y a un ministre qui est en fonction et qui décide d'aller dans une province et qu'il est pour une mission officielle, il aura forcément ce type d'attroupement. Bon, c'est donc le bain de foule indispensable pour chaque sortie provinciale ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a quand même des situations qui font qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas retenir les gens. Vous savez, on vient de passer après Tony Ondomba au gouvernement Esté Londo, le Wellington n'a plus eu de représentant au gouvernement, et on nomme Guy Patrick Obiandong et surtout qu'il est de la commune d'Oyem, donc son arrivée devait forcément soulever des foules, devait forcément amener les acteurs politiques, notamment du Parti démocratique abonné et consorts, les hauts cadres de l'administration de la ville ou encore du département et voire même de la province, aller à sa rencontre parce qu'étant ministre de la Santé, on sait aussi qu'il y a des besoins sur le plan sanitaire qui sont importants dans cette province. D'ailleurs, on nous présentait, il y avait quand même un fort bilan en ce qui concerne la contraction du coronavirus dans cette zone. Ça sous-entend que les populations ont, peut-être en venant plus nombreuses, ont voulu aussi manifester leur intérêt, leur attachement à ce qu'il est ministre de la Santé et que la période de coronavirus est une période où on devrait avoir des actions. Vous savez qu'au-delà des communications à la télévision, l'arrière-pays n'a pas bénéficié des mêmes attentions que Libreville, par exemple. Vous avez les neuf laboratoires qu'on a ouverts, les neuf centres de dépissage qu'on a ouverts à travers le pays. Vous avez par exemple, où à l'interme, du moins dans tout le reste du pays, on les a focalisés seulement dans les capitales provinciales. Au Wollinterme, il y a eu même un moment où on a fait une communication selon laquelle le test ne peut plus être une exigence pour voyager parce que ça prenait énormément de retard. Est-ce que c'était dû au fonctionnement ou est-ce dû au fait qu'il n'y avait plus de réactifs ? Donc, c'est autant de choses qu'il faut mettre à l'actif de cette arrivée-là. Maintenant, après, c'est vrai que lorsqu'on est ministre de la Santé et que nous sommes en période de COVID-19, il a l'obligation, malgré tout, de pouvoir indiquer à ses équipes que nous sommes en situation de coronavirus et le monde entier a un regard quand même suffisamment braqué sur moi. Il faudrait qu'au moment de mon arrivée, s'il connaît les gens qui ont manifesté cet intérêt-là, au moment de mon arrivée, que vous vous assuriez à ce qu'il n'y ait pas des attroupements qui soient de nature à brouiller la communication qui devrait être la mienne pour les responsables des centres hospitaliers. Et je crois que c'est ce qui a fait que cette actualité-là prend de l'ampleur parce qu'on voit énormément de personnes autour de lui, on voit des rassemblements et parfois, on peut voir quelques individus avec des masques soit sous le nez ou encore au menton. Donc, à ce moment-là, ça pose quand même des problèmes. Donc, c'est tout le sens de ce qui se passe actuellement. Mais, je comprends que ça peut être du fait de l'euphorie liée à sa nomination. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse ce matin, c'est beaucoup plus en rapport avec la déclaration de politique générale. Vous savez que lorsque le Roskissian Osuga Raponda a été nommé le 16 juillet dernier, c'est une question qu'on avait posée ici, c'est de savoir à quel moment elle va pouvoir sacrifier à cet exercice qui est quand même un exercice obligatoire et constitutionnel parce que c'est consacré par l'article 28 de la Constitution qui dit que dans un délai de 45 jours au plus, après sa nomination et après délibération du Conseil des ministres, le premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat suivi d'un vote de confiance, le vote acquis à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. Donc, dès cet instant, l'article 28 consacre la prestation de la déclaration de politique générale devant le Parlement, donc devant l'Assemblée nationale qui est la représentation du peuple et on se retrouve dans une situation où après le 16, les 45 jours vont tomber exactement le dimanche, le dimanche 30. Donc, dimanche 30, nous serons au 45e jour. Et là, je me rappelle qu'on avait posé la question ici, est-ce que Rose Christiane Souka aura à bénéficier d'une exemption, enfin, sur le plan du respect des calendriers, qui ferait qu'on pourrait peut-être rappeler les députés pour pouvoir recueillir cette déclaration de politique générale. Mais, au regard de ce qui s'est passé, on se rend bien compte que non, parce que là, on va entrer dans la deuxième rentrée solennelle du Parlement, notamment la deuxième session, qui doit commencer normalement au premier jour ouvrant de septembre, et qui n'est autre que le 1er septembre, parce que le 1er septembre tombe le mardi. Donc, même si Rose Christiane Souka s'est inscrit dans la logique de pouvoir faire sa déclaration de politique générale, en ce qui concerne le respect de cette norme, le 1er septembre, elle sera en porte-à-fois avec la Constitution. Parce que là, quand on regarde bien, c'est quand même un problème, parce que nous sommes dans un pays où on présente le respect des normes, le respect de l'état de droit, ou encore le respect de la Constitution comme une valeur absolue, et lorsqu'on se retrouve avec cette situation au plus haut niveau de l'état, ça laisse quand même son jeu sur la valeur même de notre Constitution. Est-ce qu'il y a des mesures palliatives ? Est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient peut-être être prises par la Cour constitutionnelle, ou encore qui est la garante du respect de la Constitution ? Ou encore, est-ce qu'on va simplement y aller et puis attendre que les députés fassent leur entrée parlementaire et puis se dire, bon, on pourra programmer comme on a de vitam aeternam comme on veut. Parce que quand même, il n'y a que, quand on regarde cela, beaucoup de personnes se posent la question de savoir aujourd'hui, l'échéance étant le 30 août, est-ce que, même si elle venait à le faire, est-ce que ce n'est pas déjà une entorse à la Constitution ? Or, en réalité, dans un pays comme le nôtre, le respect de la Constitution est une valeur absolue, et étant une valeur absolue, il n'y a qu'un certain nombre de normes qui sont établies, un certain nombre de règles qui sont établies, devraient être respectées. Ça, il va de l'usage républicain, même de la tradition républicaine. Parce qu'une déclaration de politique générale qui s'inscrit déjà au-delà des délais constitutionnels, et surtout que la loi ne prévoit pas qu'on peut avoir de prorogations, il y a quand même un problème. Et quelle sera la fin qui pourra être trouvée par la Cour constitutionnelle pour pouvoir autoriser à nouveau une prorogation ? Est-ce que ça ne cause pas déjà de problème ? Est-ce que ce n'est pas aussi du grain en moude qu'on va finalement donner à l'opposition ? C'est tout l'enjeu aujourd'hui qu'on se pose, parce qu'on sait que cette déclaration est très attendue, parce qu'au niveau de notre pays, on a nommé Rose Christiane-Ossouka. C'est vrai que lorsqu'on nous a proposé, on nous a vendu sa nomination, on nous a mis en avant l'idée selon laquelle elle maîtrise l'environnement économique du pays par rapport à ses fonctions antérieures. Maintenant, après, il n'y a pas que la relance de l'économie qui intéresse en ce qui concerne la déclaration de politique générale. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'était pas nécessaire, selon l'opinion, de réellement convoquer une session extraordinaire du Parlement pour qu'elle ne soit pas déjà en train de violer la loi ? Donc, c'est autant de situations qu'il faut quand même, à un moment donné, on se pose quand même un certain nombre de questions sur la valeur même que les autorités accordent au respect de notre constitution. Je ne donne pas déjà, je ne vends pas déjà la peau de l'ours, mais on sait parce que... Il est dit sur le site lalibreville.com, le délai de 45 jours ne court pas à compter de la date de la signature du décret de nomination du Premier ministre par le Président de la République, mais à partir de la cérémonie de prestation de serment. Donc, cette cérémonie ayant eu lieu le 22 juillet dernier, Rose-Christian Nusukar Aponda a donc juridiquement jusqu'au 6 septembre pour effectuer la déclaration de politique générale. Là, on est sur le site lalibreville.com qui a, lui, l'intervention d'un professeur de droit constitutionnel de l'Union. La cérémonie de prestation de serment est à quel niveau ? Cette cérémonie ayant eu lieu le 22 juillet dernier, il dit Rose-Christian Nusukar Aponda a donc juridiquement jusqu'au 6 septembre pour effectuer sa déclaration de politique générale. La prestation de serment, la prise de décret n'est-elle pas juridique ? Il dit le délai de 45 jours. Ah, mais là, c'est... Non, je suis d'accord. Il ne te conteste pas, hein ? Non, mais je pose une question. Je pose une question qui est celle de savoir la prise du décret n'est-elle pas juridique ? C'est un acte juridique. C'est un acte juridique, n'est-ce pas ? Et c'est le décret qui consacre la nomination. Oui. Et c'est du décret... Parce qu'il ne peut pas avoir prestation de serment sans décret. Sans décret. Et c'est le président, du moins, qui prend ce décret-là. Et dès cet instant, c'est certes devant le même président que le premier ministre prête serment, mais selon l'article 28 de la Constitution, qui est la loi mère, donc qui est au-delà même de cette prestation de serment, la nomination, dès la date de nomination, on commence à faire le décompte des 45 jours. Est-ce que tu as l'article de la Constitution sous tes yeux ? Oui, j'ai l'article, j'ai l'article 28. L'article 28 dit, « Dans un délai de 45 jours, au plus, après sa nomination et après délibération du Conseil des ministres, je vous rappelle qu'il y a déjà eu un Conseil des ministres, après délibération du Conseil des ministres, le premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat suivi d'un vote de confiance, le vote acquis à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une loi organique qui définit concrètement les ténants et les aboutissants de tout ça, parce que là, c'est un professeur quand même de droit, il peut se baser sur une loi organique qui accompagne cet article de la Constitution, parce que chaque article de la Constitution est toujours accompagné d'une loi organique. Mais cette loi organique, moi, j'avoue que je ne l'ai pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, nous nous basons sur la lecture de la Constitution. Et cette lecture de la Constitution nous indique que c'est à la suite de la prise du décret qu'on commence à faire le déconne des 45 jours. Maintenant, après, on peut trouver des subterfuges politiques ou encore des interprétations, puisque c'est le domaine des enseignants de droit et des magistrats ou des avocats interpréter le droit. Mais n'empêche que nous, la Constitution étant la mère des lois, elle est la base de tout fondement. Et dès cet instant, le respect de ces calendriers-là, normalement, prend effet à compter de la date de signature du décret. Maintenant, après, la prestation de serment, on a vu, je prends un exemple tout simple, on a vu, par exemple, des ministres qui ont commencé à travailler même avant la prestation de serment. Est-ce que, à quel moment ils devaient commencer leur service ? Leur prise de service. On a vu, les prestations de services sont passées avant même la prestation de serment. Donc, ça veut dire que ce n'est qu'un acte républicain qu'on va faire devant le chef de l'État, qui n'est pas supérieur à ce qui est contenu dans la Constitution. Donc, dès cet instant, on ne peut pas nous baser sur la prestation de serment qui, en réalité, ne marque pas le début des fonctions du Premier ministre parce que le début des fonctions du Premier ministre commence avec sa nomination. Commence avec sa nomination et dès cet instant, l'interprétation peut être partisane ou elle peut juste être dans le sens de vouloir plaire. Mais la vérité est qu'au niveau de notre pays, la loi mère consacre, ce qu'on appelle aussi la loi fondamentale, consacre le délai imparti à la déclaration de politique générale. Donc, c'est aujourd'hui cet environnement qui règne autour de Roskissian Osuka Raponda. Est-ce qu'elle le fera avant dimanche ? On ne sait pas. Le faire après dimanche, on va déjà tomber sous le coup de la violation de la Constitution. Ensuite, même si elle le fait, au même moment que la... Je doute fort que les députés acceptent de l'accueillir à l'hémicycle le jour de la rentrée parlementaire, donc la deuxième session pour l'année, qui est le 1er septembre, donc le mardi. Donc, ça se fera un peu plus tard. Et je crois que c'est dans cet esprit que s'inscrit cette consultation que la Libreville.com a faite avec cet enseignant de droit pour essayer un peu de justifier. Mais la vérité est que il y a quand même des normes. Et dès cet instant, il faut essayer de les respecter. C'était tout ? C'était tout. Merci, Mosler et Nérydre, rappelles-nous... Que ressens-tu quand tu manges quelque chose que tu aimes ? La question du jour emmenée par Princesse Tati. Que ressens-tu quand tu manges quelque chose que tu aimes ? Répondez sur le numéro ou à table de la radio. 065 05 1045, 065 05 1045 ou encore sur les pages Facebook, la page Facebook ou la page Instagram de la radio Urban FM 104.5. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le d'un fresh morning, le réveil matinale au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci aussi à tous les frangés qui nous ont envoyé des bigots pour 065 05 1045. On va retrouver l'horoscope des auditeurs avant de nous dire au revoir. C'est un fresh morning.